1, 2, 1, 2, bon, on y va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'enregistre l'écran, boum, c'est bon, l'écran est en train d'enregistrer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sur une nouvelle vidéo réaction, où nous allons réagir à des petites choses intéressantes. C'est les 45 appareils que nous utilisons de nos jours, qui existaient déjà dans le passé. Notre monde évolue, nos appareils évoluent, nos coutumes évoluent aussi, mais on a toujours une base commune, tu vois. Et c'est là-dessus qu'on va réagir dans cette petite vidéo réaction, Papy Guidéanto, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va rentrer tout de suite dans le vide du sujet, on va regarder le premier objet, c'est les places de marché, les épiceries ont définitivement évolué au fil des ans. Bah oui, dans les années 1900, les gens n'avaient pas beaucoup d'options, c'est clair. Maintenant, on a des grands supermarchés, tu sais. À la base, voilà, c'était des petites superettes, mais c'est dommage, moi j'aime bien les petites superettes. Et maintenant, c'est des énormes supermarchés avec du poisson à côté, c'est vrai que nous, on n'a pas connu ça. Nous, on est né dans une génération, en tout cas moi à 34 ans, je suis né dans une génération où j'ai connu tout de suite les supermarchés, les hypermarchés et tout ça. Mais il y a une époque, il y a très longtemps, où les gens ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient du coup que les petites épiceries, le petit boucher du village, le petit fromager du village, et ça fait bizarre. Et vous avez connu du coup les supermarchés. Je pense que ça a dû être une sacrée révolution pour vous de connaître les supermarchés, ça a dû vous changer la vie quand même, en positif comme en négatif. Le papier toilette. Le papier hygiénique a été inventé à des fins d'hygiène appropriées. Par la suite, les gens ont commencé à le fabriquer en grande quantité. Ah mais c'est vieux, hein. Ah oui, c'est vieux. C'est bizarre, hein. Le papier toilette, avant c'était du vrai papier. Sa forme était carrée comme des feuilles de papier. Les marchands les vendaient en lot sur les différents marchés. Le rouleau a été introduit que vers le 19ème siècle. Ah ouais, d'accord. Les lunettes. Les lunettes sont un accessoire important pour ceux qui ont des problèmes de vue. Bah oui. Il était disponible dans les années 1900, mais il n'avait qu'une seule forme et un seul design. Voilà, les lunettes étaient toutes les mêmes. Et maintenant, on a... Je crois que c'est... C'est qui qui avait dit ça ? J'avais entendu que les... Les ophtalmos et tout, c'était la pire mafia qui existait actuellement. C'était la pire mafia. Attendez, il y a Liby qui m'écrit en même temps. Est-ce qu'elle va partir à l'école ? Et du coup, au niveau des chiens, alors les chiens... Bon, bah les chiens, ils n'ont pas beaucoup évolué, je pense. Bon, il y a eu des croisements de races, machin, etc. Voilà, forcément, des races qui sont différentes. Mais bon, après les chats, les chiens, ça reste des chiens, quoi. Un exceptionnel. Les mariages. La pratique consistant à promettre un lien à vie avec quelqu'un, soit en forme d'un mariage. Également, on se connaît sous le nom de mariage. Une cérémonie qui a lieu depuis de nombreux siècles. Au début du années 1900, le style vestimentaire et décoration sont deux attributs très différents des mariages auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Ouais, grave, grave. Tous habillés pareil, machin. Après, il faut vivre avec son temps, de toute façon. Les lampes de chevet, à l'époque, les lampes de table n'étaient pas très attrayantes ou belles car elles étaient constituées uniquement d'ampoules montées dans les cadres métalliques sans cache ni abat-jour. Mais aujourd'hui, c'est design. Ouais, on a des lampes intelligentes, des trucs et tout. Ouais, bon, écoutez, l'exceptionnel. Les pubs. Ah, les bars. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Ça va, je trouve, hein. Étaient différents de ce que nous connaissons. Ils n'avaient pas cette sophistication que le retour dans les bars d'aujourd'hui. Pas plus qu'ils n'avaient de musique sur laquelle dansaient très peu de barmans et même de clients étaient des femmes. Les bouteilles d'alcool ne devaient jamais être vues. Ouais, mais je trouve ça va. Bah, ça va, ça ne change pas excessivement. Les écoles. Bah, les écoles, on reste sur la même base, hein. Après, c'est sûr, quand tu vas voir les vieux métiers ou les trucs comme ça, tu te rends compte qu'en effet, c'était pas du tout pareil. Mais ça va, ça va. Le tableau de bord des voitures. Ouais, bon, là, tu passes quand même d'une vieille bagnole, forcément, à une Mercedes, quoi. Mais bon, ça reste quand même la même base. En fait, on se rend compte que c'est la même base. Moi, c'est ce que je me dis souvent quand je vois les bagnoles dans la rue. Je me dis, quand je vois une bagnole des années 2000, je me dis, putain, dans les années 2000, quand on a vu ça, on était là, waouh, c'est ouf et tout, c'est trop beau. Et maintenant, on trouve ça moche. Et je me dis, est-ce que dans 20 ans, qu'on regardera les voitures d'aujourd'hui, on se dit, ah, 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 tu vois, quand les Tesla sont sortis, moi, je n'ai pas trouvé les Tesla super jolis. Je trouve que les voitures électriques ne sont pas belles. Et est-ce que dans 20 ans, on trouvera nos bagnoles moches et les voitures électriques belles ? Je ne sais pas, c'est les modes. Les ventilateurs. Oui. Oui, bon, après, là, ils prennent carrément le Dyson, le truc aux antipodes d'un ventilateur, enfin, du design d'un ventilateur. Les aires de jeu. Pourquoi les balançoires sont si élevés ? Ah, c'est vrai qu'elles sont vachement hautes, les balançoires, ouais, grave. Les gens, ils sont tous en hauteur, tu sais, tous prêts à se casser la gueule. Ah ouais, elles étaient en métal aussi, ouais. Je préfère les aires de jeu de maintenant, ça me semble plus sécure quand même. Les injections d'insuline. Ah, pour le diabète. Bon, ça n'a pas tant changé que ça, en fait. J'ai cru que c'était une cigarette électronique, moi, à la base. La calculatrice. Oui, oui, bon, bah oui, évidemment. Avant, c'était une calculatrice mécanique, maintenant, c'est électronique, ça me semble. Sinus de X. Ah, pitié. Les douches. Ouais, enfin, bon, là, t'exagères un peu, là. Ils nous ont foutu une douche. Il y a quand même le socle avec le truc en métal. Et maintenant, ils douchent à l'italienne. Tu ne peux pas comparer l'une et l'autre. Ah, les téléphones. Les smartphones. Non, bah, c'est clair qu'il n'y avait pas de smartphone. Mais il y a le vieux téléphone à cadran, là. Et puis le smartphone, ouais. Les radios. Une radio Bose. Bah, les radios, en soi, à part... Voilà, elles n'ont pas beaucoup changé. Je trouve, à part le design, ça reste des radios, quoi. Je ne vois pas ce qu'elles changent beaucoup. Le couvre-chef pour le football. Ah oui, le casque pour le foot. Maintenant, on a des casques... Enfin, ils ont, aux Etats-Unis, des casques super blindés. Et avant, c'était des casques en cuir, en fait. Des bonnets, en fait. C'est plus des bonnets qu'autre chose. Mais c'est bien, hein. L'évolution, là, pour ce genre de truc, c'est bien. La machine à laver. Alors oui, ça, c'est super intéressant. Parce qu'au vieux métier d'Azane, donc c'est quelque chose qui se passe tous les ans. Où ils retranscrivent, en fait, les vieux métiers. Et tout ça, en plein air. C'est vachement beau. C'est super sympa pour les gosses et tout. C'est en meuse. Et on voit des vieilles machines à laver. Et là, on voit les nouvelles machines à laver. Ça, c'est aussi bien. Non, mais il y a beaucoup de choses. C'est très bien, hein, l'évolution. Moi, je ne suis pas anti-technologie, vous le savez. La photographie. Bon, ben voilà, tu passes d'un vieil appareil photo à un réflexe normal. Ah, écoutez, c'est l'évolution. C'est bien. Les stations-service. Hop, la station-service à l'ancienne. La station-service de maintenant. Ouais. Plus de deux distributeurs de carbone. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, parce qu'avant, en fait, c'était le mec qui te servait. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de distributeurs. Le vélo. Attends, attends, là, on n'est pas sur un vélo, là. On est sur une moto. Ouais, là, c'est la moto d'époque. Avec un petit moteur, machin. Et là, la moto de maintenant. Oui, voilà. Le facteur de risque de blessure a également doublé. Oui, ben, j'imagine, oui. Tu m'étonnes. La banane. Pour maintenir une santé physique optimale, nous devrions savoir ce que nous mangeons. Avez-vous toujours pensé que les bananes étaient toujours les mêmes ? Détrompez-vous. Dans les temps anciens, nos ancêtres croisaient les bananes pour un meilleur goût et une meilleure odeur. Regardez la photo suivante. Nous devrions être satisfait du chemin parcouru. Ah, putain, ça a l'air dégueulasse. Ah, ben, je préfère la banane de maintenant. Même la photo donne l'eau à la bouche et accélère une envie immédiate. La photo du haut de la variété moderne est beaucoup plus facile à produire. De toute façon, une produit finale en vaut vraiment la peine. Ouais, grave. Les lunettes de soleil. Ah, tu mettais autour de ton oreille, les boucles, là ? Non, sérieux ? Ah, c'est rigolo. Tu mettais autour de l'oreille. Ensuite, les chaussettes. Ah, non, pitié. C'est quoi, ça ? C'est moche. Ah, les gens aimaient porter les chaussettes avec des sandales. Ah, c'est moche. Les perceuses. Ouais, alors moi, c'est pour la référence dégueulasse. C'est les perceuses, quand ils forment le crâne et tout ça, tu sais, avec la manivelle. Bah. Les gilets de sauvetage. Oui, avant, en fait, c'était des sacs. Les gilets de sauvetage, en fait, ils te mettaient un matelas autour de la taille. Un matelas Emma. Emma, matelas. Pfft, boum, dans l'eau. Les rollers. Oh, bordel. Oh, seigneur. Mais je crois que quand tu baisses les pieds, ça accélérait. Il doit y avoir un truc. Le poulet à griller. Ouais, ils les font gonfler stéroïdes, machin, etc. Les moniteurs pour bébés. Comment ça, les moniteurs ? Attends, 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 attends. Oui, maintenant, on a les babyphones, là. Mais je vois pas pourquoi ça, en fait. Je vois pas en quoi quelqu'un va le voir, là, le gosse. Ouais, je vois pas. Les hôpitaux. Oui, bah, heureusement que ça a changé, hein. La mortalité s'en ressent. Les tracteurs. Donc, des vieux tracteurs. Ça aussi, au vieux métier, c'est génial de voir ça. C'est très, très bien. Les clés de voiture. Oui, bah, avant, on avait des clés normales, standards. Maintenant, on a des clés... Bah, encore, ils ont mis une vieille clé, là. Moi, c'est les clés de voiture. C'est ce qui me fait tout le temps triper, quand j'ai un véhicule. Les plus belles clés de voiture que j'ai eues, c'était le 3008 et le Q7. Parce que les autres clés, elles sont... Ah, la DS, encore, à la limite, ça va. Mais, par exemple, j'avais une Honda Civic, FN2. Donc, c'est pas vieux. C'est 2008, l'année de construction. Et la clé était tellement moche. Ah, c'était dégueulasse. Même la clé du Murano, aussi. Moi, je veux des belles clés, moi, quand j'achète une auto. Les wagons à bière. Oui, bah, c'est... Les camions qui ont changé. Les avions. Il y a encore des avions comme ça, je suis pas d'accord. Ah, les aspirateurs. Ma passion pour ce... Pourquoi je fais des vidéos YouTube. Ouais, les vieux aspirateurs, là. Les haut-parleurs. Oui, bah, normal, hein. On fait avec notre temps. Ouais, y a rien de choquant. Les rasoirs. Alors, oui. Alors, moi, j'ai un rasoir comme ça, moi, à gauche. Enfin, il est pas exactement comme ça, mais j'ai un rasoir en bambou. Avec vraiment la lame de rasoir posée dedans, vissée et crrr, crrr. Et ça coupe, hein. Ah, vache. Les femmes en maillot de bain. Ouais, enfin, bref. La cafetière. Ah, oui. La cafetière, ça a bien évolué. Mais moi, je m'en fous. Je ne bois pas de café. Les signaux de trafic. Bon, ils ont ajouté l'orange, quoi. Le registre des devises. Ah, la caisse enregistreuse. Ah, bah là, en plus, avec les nouvelles caisses enregistreuses, anti-fraude TVA, machin et tout. Le repas. Ah, le vieux. Bon, ma mère, elle en avait des trucs comme ça en déco. Le stockage des données. Un disque dur et puis le papier à donner. Oui, bah, normal. Et encore, maintenant, les disques durs, ça disparaît de plus en plus. C'est les mémoires flash. Le camouflage de l'armée. Ah, la guillie. Ça, c'est génial, les guillies. Mais ça, ça n'a pas changé, la guillie. Les maillots de bain pour homme. Ouais, ça a bien changé aussi. Oh, seigneur. Oh ! Bon, on arrête là, les amis. On a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit retour en arrière qu'on n'a pas forcément connu. Parce que ça date quand même de plus longtemps que notre époque. Il vous a plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Salut. Salut.